Personne devant ? Personne. On y va ? On y va. Il n'a pas l'air comme un ce monsieur. Ah oui, c'est-tu ? Le boxe. C'est une raison. J'ai un ami qui te rasait le crâne tous les matins. C'est une drôle d'équipe, ces gars-là. Ils ne se quittent jamais, sauf pour des raisons de service. Si vous vous brouillez avec un, vous vous brouillez avec les crânes. C'est guêche ! Dis-moi, on vous dit que je m'adresse. Tu es déjà fait mon enregistreur. Au bureau d'études, là-bas. Merci. Allez, on est pas en route. Entre l'heure d'accélération numéro 15. Bien sûr. Non, 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 numéro 13. Non, non, attendez-vous. Numéro 7, je crois. Pardon, monsieur, je viens pour les essais de mon contrôleur d'accélération. Réparer ici, monsieur. Du rond d'à côté. Pardon, monsieur, je... Pour mon contrôleur d'accélération. Ah, on fait autrement. Est-ce que tu viens ? On fait des bonnes chevres. Oui, on fait des bonnes chevres. Merci, monsieur. s'il ne m'a pas appris la géographie. Qu'est-ce qu'il fout ? Tu veux un super 4ème ? Oh la, encore une ! Mais c'est le pays non ? Et le pays non ? Et le pays non ! Oui ? C'est moi-même-là ! Par exemple où je suis le fils non ? t'as appris la géographie ! Oh le défective ! Eh ben il faut que l'on l'attend, tu vas le voir ! C'est une chance, il est amoureux ! Ben voilà, j'arrive ! On va retrouver tous les fins ! Ah on a bien cru, jamais de revoir ! T'as appris ta disparition dans la forêt d'ailleurs ! On disait qu'elles sont vagues ! Manger des choses pareilles ! Donne maintenant des nouvelles de la Dolores de Barcelone ! Distarine la circulation ! C'est-tu que j'ai rencontré le mois dernier ? Non mais je vais le savoir ! Elle est en or ! Dommage qu'il y en a pas en deux ! Il est en vol ! Alors qu'est-ce que tu vas faire ? C'est le portier Ferry qui s'engueule avec le chef de piste ! Mon dieu, c'est le mien ! Il n'a qu'à nous rentrer dedans ! Pour que le portier Ferry qui parle jamais parce qu'il soit sérieux ! Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Qu'est-ce que c'est encore que ça ? C'est un problème d'amour ! La blouse de l'eau ! Et nous demandons son équipement, monsieur le directeur. Pour un montage mal conçu, pensez-vous à un avion de près et tel ? Un instant. Je vais devenir l'ingénieur de l'Eau-Rouet. Il s'agit d'un actuellement ingénieur. Il a pu se trompé une fois. Mais c'est entendu, je veux bien vous attaquer. Seulement, vous lui soumifierez vous-même, papa. Avec plaisir. L'esprit ingénieur. Mesdames et messieurs auprès des décisions auxquelles je me range et qu'ils vont vous communiquer. Eh bien, expliquez-vous, prenez votre temps, monsieur. Venez. J'en reviens à une minute. Qu'est-ce que t'attends ? Parle. Ah non, oui, pour les laïcs, c'est toujours lui. Ah ben, j'ai mis un bien. Oui, oui. C'est tout le... Eh non, allons-nous dans. Ah non, c'est une plaisanterie, quoi. Est-ce qu'on est des hommes ou non ? Nous n'allons pas voir vos petites filles. C'est une belle et bien la causale que je pense que c'est la guerre. La figure, oui. Comment, à cause de nous, ce n'est pas possible ? Eh non, où est un montage défectueux ? Eh bien, vous qui avez dessiné les commandes du Rafale 7. Oui, c'est moi. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas bon. Il s'est passé encore. Oula, un coup de crayon ici et là-haut, on se tue. C'est un rapide, Rafale ? Ce n'est pas tout à fait votre faute, mademoiselle. C'est plutôt sur du bureau d'études. Mais de jamais monter dans une carrelage, vous ignorez tous les problèmes pratiques. Monsieur, je... Mais tu vois, il joue ce que tu fais, là. Allez, allons. Il ne suffit pas de calculer juste. Un avion, il faut connaître les évisions de la ville. Oui, mais les problèmes ne se présentent pas dans le ciel comme sur une épure. Vous y verrez enfermés dans votre bureau. Vous croyez donc que c'est pour mon plaisir que je reste ici au bureau d'études ? Monsieur, je suis désolée de ce qui a failli vous arriver à cause de moi. Et toujours merci d'être le seul ici à ne pas m'accabler. Mais je vous supplie de croire que j'en vais en classe. Autour qu'il nous fasse faire un stage comme ingénieur de piste. Pensez-nous de la pilote. Donc, pilotez ? Il y a dix ans que je reviens. Ah, mais... Mais alors ça change ? Tout. Je n'aime que le bon... Bonne fin. Il n'y aura jamais trop de pilote. Bien, non. Eh bien, tout entendu, je m'en charge. Nous obtiendrons ça du patron. Merci, monsieur. Alors, rendez-vous dans une heure à notre petit bar de l'avenue Piedbet. Ok. Et nous vous dirons quand vous commenterez. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Excusez-nous. Le directeur nous a mis en boîte, mais les sanctions sont supprimées. Mais c'est très bien comme ça. Il ne faut pas se laisser égarer par la colère. Il faut savoir se dominer. Et nous aurons une gentille compagne. Ah, ça, évidemment. 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 Je suis bien heureux de vous présenter mon CIV, qui est le pôle le plus pratique des projets d'extincteurs qui ont commencé jusqu'à ce jour. C'est une navrée. C'est une navrée. C'est une navrée. Quel est le premier ? J'ai perdu certains vieux francs. C'est une navrée. Vous ne m'en croyez pas ? Si, non. Rien n'est pourtant plus exact. J'avais demandé à l'institut ancélère de m'envoyer ça et ils m'ont répondu ce matin que ma demande était si recevable. Qu'est-ce que vous aviez ajouté comme motif ? Développer l'optimisme chez un jeune homme bien doué. Les roses. Je ne vous plains pas. Il faut venir d'abord un bon moral. Oui, c'est vrai. Je tiens à votre famille. Mon père était sorti de l'Eau-Terre. Il cultivait des roses. Il s'est ruiné pour les roses. Non, c'est jeune. Seulement, il était toujours content. Quand il avait raté une invention, il se consolait en cueillant les roses qui étaient déjà inventées. Au revoir. Si nous rencontrons-nous peut-être sur le terrain, j'aime aussi beaucoup les roses. Je vous quitte. Et rendez-vous avec mes futurs professeurs. On ne s'occupe plus des extincteurs. C'est bien pour eux ! Tout de suite, paysans ! Ah, messieurs ! Voici notre élève ! Seigneur ! Mesdemoiselle, tout est arrangé. Vous êtes pétaché au terrain comme un seigneur de pique. Asseyez-vous, mademoiselle. Le rôle-directeur s'était à peu près, mais le détective a été magnifique. Détective ! Ah oui, c'est vrai, vous ne savez pas. On n'apprend pas ça non plus au bureau des couples. Ce sont des petits noms d'amitié qui nous donnons entre nous. Le détective, c'est... Et voici le paysan, le penseur, le boxeur, et l'amoureux. Que vous n'avez pas vu tout à l'heure, parce qu'il est toujours terriblement occupé à justifier son surnom. Croyez-moi, mademoiselle, que je suis particulièrement heureux de vous connaître. Vous avez les plus jeunes yeux du monde. Et voilà, ne faites pas attention, c'est malade. Parfait-moi, c'est bien entendu. Est-ce qu'il y a une rose ou une martini ? Oui, un martini. Oh non, j'ai oublié. Excusez-moi. Une seconde. Ah non ! Il est charmant. Mais nous nous sommes tous charmants. Attendez. Le boxeur. Oui. Le sculpteur. Non, le penseur. La sculpture, c'est mon violon d'art. Ah oui. Le penseur. Le paysan. Oui. Une détective. Voilà. Et vous, mademoiselle. Anne-Marie. C'est normal. Et maintenant, parlons de choses sérieuses. Êtes-vous capable d'être sur le téléphone demain à 6h pour la première leçon ? Le matin, c'est bien sûr. Pensez. Voilà. Il faut d'abord nous familiariser avec les commandes et les instruments. Vous connaissez les instruments ? Je suis ingénieuse. Bon. Alors, je vais vous les expliquer. Voici l'aiguille de pression d'huile. Bon. Oui. S'il va prendre un tube, toujours refiler entre 1 et 3. 1 et 3. Oui. Il y a aussi des ingénieurs chez les fabricants de moteur. Alors, quelquefois la pression tombe. Non, non. Installez-vous bien. Bien. Assurez vos pieds. Alors, cabrez. Piquez. Virez-vous. Ne vous pas si fort, pas si fort. Vous vous avez déjà dit de ne pas fraiser les commandes. Oui. Alors, recommencez. Pauvre Marie. Pourquoi pauvre Marie ? Parce qu'on a encore une fois de vous casser la figure. Oui. On vous emporte sur un brancard, là. C'est tout. Attends-moi ! Mon résultat est sûr !